Merci, merci beaucoup Christian, je crois qu'on a tous un point commun ici, c'est qu'on te doit tous beaucoup, moi depuis plus longtemps que tous les autres, puisque je dois rappeler quand même que le mot intelligence économique, c'est toi qui l'as posé, c'est toi qui l'as expliqué, c'est toi qui l'as imposé, avec Philippe Beaumart, qui est je crois aussi parmi nous. Donc sans ce travail que tu as fait au préalable, rien n'existerait aujourd'hui, pas plus cette formation que des cabinets de la taille de la dite, donc je crois qu'aujourd'hui le point commun qui nous réunit, c'est véritablement tout ce qu'on te doit et tout ce que la nation te doit dans ce domaine. En vérité, si j'étais tout à fait honnête, je dirais que si on veut faire de l'intelligence économique, probablement il faut passer par l'école de guerre économique, ça ne peut pas être considéré de ma part et dans ma bouche comme une flatterie, puisque je crois que je suis à 13 ou 14 étudiants recrutés, que j'en avais très peu il y a quelques années, il y a eu une accélération extrêmement forte, que dans nos effectifs, c'est naturellement les gens qui se détachent le plus, ce sont les seuls que nous n'avons pas formés au préalable, elle est à contre-courant de la pensée conventionnelle et que de fait elle ouvre des brèches, des voies dans la pensée, dans l'interdisciplinarité, etc. Dans l'art de la rhétorique, il y a quelque chose qui me frappe dans les anciens de l'EGE, c'est leur capacité à pratiquer ce qu'on appelle dans notre jargon l'hélicitation, c'est-à-dire obtenir de quelqu'un une information qu'il n'aurait pas spontanément donnée, mais en l'approchant de telle manière qu'il finit par livrer tout à ce moment. Les seuls qu'on envoie dans ce domaine en termes de renseignements humains à l'international sont les gens de l'EGE et ce que vous apprenez ici, je crois que personne ne peut l'apprendre ailleurs. Donc je crois même très honnêtement que si on parle de formation dédiée à l'intelligence économique, c'est d'abord la plus importante, c'est probablement la seule qui s'imposera et qui restera. Une entreprise, pour être compétitive, ça repose sur un tas d'éléments qui sont captés d'innovation, c'est de projection à l'international, sa capacité à déjouer, à comprendre la concurrence, à anticiper ses programmes. Au fond, ces quelques éléments que je viens de donner, tous ou presque épousent la notion d'intelligence économique. L'intelligence économique, je me souviens de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, invité dans les premiers états généraux de l'intelligence économique, qui avait dit un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, en disant que ça va du détective au département d'intelligence stratégique concurrentielle de grands groupes multinationaux. Il avait dit que le problème avec l'intelligence économique, c'est que le plus chic, il côtoie le plus crapoteux. Très honnêtement, je crois que tout ça aujourd'hui est derrière nous. Les détectives ne sont pas des opérateurs d'intelligence économique, ils ne le seront jamais. Le médecin est un métier de stratège, est un métier de stratège. Donc je crois qu'il faut se défaire de ces habits-là, il faut refuser, encore une fois, la confusion, qui est généralement un fait journalistique facile. Et je crois simplement que la plus belle chose à faire, c'est de continuer à vous former comme vous l'êtes, à vous projeter dans des groupes multinationaux, à démontrer ce que vous savez faire. Moi, je suis un témoin quotidien de ce que vous êtes, de ce que vous avez appris ici. Et je puis vous dire qu'on est très loin du trait crapoteux et qu'aucun d'entre vous ne se trompera sur les choses essentielles qui relèvent de l'éthique. Vous visez haut, toujours plus haut. Et je relève d'ailleurs que chaque année, les promotions forment des gens de plus haut niveau. Et voilà pourquoi on se dispute leur recrutement. Merci. Merci. Merci.